allez salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui va consister on va vernir les carénages la suzuki de rg 250 alors voilà à ce que ça va cette vidéo va procéder bon mon vernis je l'ai là dans le petit verre en plastique il est prêt bien sûr comme je vous dis ça c'est du vernis de carrossier alors la dilution c'est comme celui de chez zéro paint ou même celui maintenant de haka de chacun c'est les mêmes dilution vernis durcisseur diluant c'est 3 pour 1 et 10% excusez moi 3 pour 1 et 10% de diluant mon aéro c'est mon deuxième aérographe j'en ai deux j'en ai toujours un pour la base et j'ai exactement le même à l'hardenstenbeek j'ai acheté les deux mêmes à part celui là il ya un godet un peu plus important au niveau contenance et au niveau aiguille là je suis à 0,5 que sur mon deuxième celui qui est là voilà ça vous voyez bien le gobelet le godet est un peu petit et celui là je suis avec du 0,02 moi j'ai acheté les deux mêmes parce que sincèrement je suis content de de cet aérographe voilà et en plus j'ai aussi sur celui là je l'ai équipé avec la petite cartouche avec le filtre pour pour l'eau enfin de contre c'est pour filtrage de l'eau allez on va tout de suite démarrer là alors comme aujourd'hui là je vous dis là on va mettre deux couches de vernis je vais voir deux ou une couche je vais voir comment elle va se placer la première ensuite je viendrai mettre mes décalcomanie sur l'écarénage et je repasserai une couche de vernis par dessus allez voilà comme ça je fais déjà la boulette comme on dit déjà à côté on va essayer c'est pas grave c'est pas méchant voilà je vais mettre la cabine en route hop allez je mets la cabine en route et puis on y va allez je mets mon masque et c'est parti on y va première couche c'est que vous voyez bien c'est parti on y va c'est parti on y va c'est parti on y va on y va c'est parti on y va c'est parti on y va c'est parti on y va le seul inconvénient de ces aérographes c'est qu'il n'y a pas de bouchon c'est parti on y va voilà je suis à l'intérieur celui ci voilà c'est parti on y va Voilà, la première couche est mise. Je vais en mettre la première main dessus. Voilà la première couche est gardée. Voilà, la première couche est passée, on va attendre deux minutes. On va attendre deux minutes, la première couche est mise. Par contre, je vous ferai aussi montrer, là j'ai préparé, je vous ferai montrer une prochaine vidéo. Là je veux simplement vous faire une vidéo avec l'application du vernis. Et de toute façon je rengagerai une vidéo pour faire montrer l'avancée. J'ai mis mes jantes, elles sont mis en primer, ma selle est mis en primer. Je vous ferai montrer ça après par la suite. Je ne vais pas tout mélanger. Là on va déjà, comme ça, l'application du vernis. Voilà, comme ça je vais en remettre une deuxième couche. Je vais laisser bien sécher après, on va dire une bonne semaine. J'enlèverai légèrement mes petits gras. Parce que bon là ça va, je n'en ai pas trop trop trop. J'enlèverai mes petits gras, je lustrerai ma caisse, les carénages plutôt. Et ensuite j'arrête de mettre les décalcomanies. Mais ça je ferai ça avec vous. Bon là les vidéos, j'ai reçu mon logiciel pour mes montages vidéos. Alors là je suis en train d'y regarder pour faire des montages vidéos. Ça sera beaucoup, ça sera un peu mieux aussi là pour moi que pour vous. Allez, on va regarder. Allez, j'attends que je remets ma deuxième couche, je remets mon masque. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Voilà, la nouvelle couche est mise. Voilà, on va là. Voilà. Voilà, on va là-dessus. Voilà. Voilà, on va là-dessus. Voilà. Voilà, là c'est fait. Voilà le vernis, là, déjà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà le résultat. C'est parti. 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 C'est parti.